Musique Bonjour, je m'appelle Danny Hasenstein, je suis programmateur du Paléo Festival à Nyon. Est-ce que vous êtes surpris encore aujourd'hui de la force, de l'impact que peut avoir la musique sur l'être humain tout simplement ? Oui, impressionné oui, mais j'ai aussi un petit peu peur que ça se perd, parce que quand je pense que l'impact que la musique a eu sur moi et sur mon entourage, sur mes parents, sur mes grands-parents, et quand j'observe les toutes jeunes, les 8-10 ans aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on est un petit peu en train de perdre cette force, l'impact de la musique, mais peut-être que je me trompe, je pense que c'est vraiment quelque chose de très fort et je pense que ça ne va jamais se perdre. Le premier artiste que vous avez choisi de nous faire découvrir aujourd'hui, c'est Kari Kari. Alors Kari Kari, c'est des Autrichiens, je les ai vus dans un festival en Angleterre, donc rien à voir avec l'Autriche, et ils m'ont fait triper. C'est vraiment un truc psychédélique que j'étais là, j'étais bluffé pendant tout le concert. C'est un mélange entre le cinéma et le New Wave et le rock, c'est complètement barge, c'est un peu Tarantino qui rencontre Johnny Cash. Deuxième artiste avec une voix magnifique, un univers magnifique, vraiment un artiste à découvrir, c'est Jacob Banks. Oui, Jacob Banks, je trouve que ce neo-soul, cette musique du sud des Etats-Unis revient un peu, alors que Jacob Banks, il n'est pas du tout américain, il est anglais, mais il a réinterprété la soul d'une façon contemporaine, d'une façon moderne, ça reste très très planant, ça reste très très calme, mais un chouette artiste avec une voix incroyable, il porte tout avec sa voix et c'est assez fou à voir. On ne pourrait parler musique avec vous sans parler de rock'n'roll avec ce groupe Fontaine D.C. Oui, oui, ça chie Fontaine D.C, j'adore. C'est vraiment, chaque année, une petite pépite comme ça dans notre programmation fait énormément plaisir. On avait eu Idols avec qui on pourrait un peu comparaitre Fontaine D.C. Et Fontaine D.C, oui, oui, ça chie, c'est génial. Est-ce que vous pouvez imaginer de vivre sans musique ? Bonne question, je veux dire, heureusement que j'ai le choix, et heureusement que je peux choisir de vivre avec la musique. Mais je veux dire, je ne suis pas un consommateur de musique non-stop, parce que je pense que ce n'est pas bien non plus. Je pense que chaque voix, chaque personne, chaque mentalité a besoin d'une petite pause de temps en temps. Et j'adore aussi, par exemple, être dans la nature et avoir que le bruit de la nature et ne pas être dérangé. Mais après, non vivre sans la musique, non, je ne pense pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada